K.A.R.I. ne combattra pas Boba fin de la mascarade L'histoire aura fait beaucoup parler pour rien. Sur l'équipe FR, K.A.R.I. a annoncé qu'il ne combattra pas dans un combat de MM à son rival Boba. C'était le feuilleton qui tenait en allèle la planète People depuis plusieurs mois. Le rappeur de Sèvran y a mis fin, définitivement. J'ai décidé de mettre un terme à cette mascarade. Il faut revenir à la réalité. Le rappeur a affirmé qu'il avait déjà fait une vidéo il y a six mois dans laquelle il expliquait pourquoi ce combat ne pouvait pas se faire. Selon lui, aucun pays en Europe ne veut de cet événement. L'homme de 39 ans a rappelé qu'il avait signé pour un combat le 30 novembre 2019 à Bâle. Les autorités suisses ont dit qu'elles y étaient opposées. Ça s'arrête là. Je préfère me retirer de cette histoire car ça me fatigue et ça fatigue même beaucoup de gens je pense. L'organisateur, la société SHC aurait changé les règles. Un combat dans un endroit secret où l'on ne pourrait voir l'événement que sur invitation. Un manque de sérieux que K.A.R.I. a mal pris et qui a enterriné sa décision. Non, ça ne ressemble plus à grand chose. Des mois de bras de fer, de provocations et d'insultes pour rien. Alors que Boba venait d'officialiser le maintien de son combat du siècle avec K.A.R.I. Celui-ci annonce qu'il a pris la décision de tout arrêter. Les deux rappeurs se chambraient sans cesse par rapport à ce combat sur les réseaux. Cela faisait rire beaucoup de monde mais aussi fantasmer beaucoup de fans et d'internautes. 12 000 personnes devaient initialement assister au show. Un million d'euros étaient promis aux gagnants. La moitié aux perdants. L'annonce de K.A.R.I. fera certainement réagir Boba dans les prochaines heures. Et cela devrait promettre un grand moment. Sur Instagram, le Duc aime prendre la parole, K.A.R.I. devrait en prendre pour son grade. Cette annulation sera sans doute vue comme une défaite de l'interprète d'origine ivoirienne. Après l'affrontement entre les deux hommes à l'aéroport de Roissy, les nombreux clashs à la télévision ou sur les réseaux sociaux, le feuilleton doit s'arrêter. Boba s'autoproclamera vainqueur du combat sans qu'il n'ait eu lieu mais espérons que ce soit la dernière tirade du rappeur. On accepte déjà la rigueur qu'ils s'envoient des pics dans leur texte mais l'histoire a trop duré. S'il y a eu une certaine excitation au début, cela est devenu de plus en plus pathétique. Ce qu'on aime chez Boba et K.A.R.I., c'est leur musique. Les deux protagonistes devront maintenant cesser le feu eux-mêmes avant de se ridiculiser, encore un peu plus.